L'audience c'est le nouvel or noir du 21e, ça vous permet de vous faire entendre, de gagner en crédibilité, de développer votre réseau ou encore de trouver des clients. J'ai gagné près de 300 000 abonnés en quelques mois seulement sur mes différentes plateformes de contenu, alors j'aimerais vous faire part de mon expérience pour que vous puissiez prendre des raccourcis. Après avoir vu cette vidéo, vous saurez exactement quoi faire pour faire exploser votre audience, fédérer une communauté et je vais vous partager les secrets qu'on ne vous dit pas pour réussir sur les réseaux. Première chose à comprendre et non des moindres, il y a deux leviers pour faire grossir une audience. Le premier c'est de faire de l'acquisition, donc on va essayer de se faire découvrir auprès de nouvelles personnes et le second c'est de faire de la rétention. Et là on va plutôt faire en sorte que les personnes qui nous découvrent nous suivent sur le long terme, qu'elles regardent beaucoup de nos contenus pendant des mois voire même des années. Et l'erreur que commettent 95% des créateurs, c'est de se concentrer à 100% sur l'acquisition. Ils seront sans arrêt en train de chercher la nouvelle stratégie pour faire toujours plus de vues. Mais le problème avec ça, c'est que l'algo est beaucoup moins généreux qu'auparavant. Pour une raison simple, c'est que le nombre de créateurs augmente proportionnellement beaucoup plus vite que le nombre de spectateurs. Alors forcément les créateurs se partagent une part du gâteau qui est proportionnellement, enfin un gâteau qui est proportionnellement plus faible. Et donc c'est beaucoup plus dur d'avoir des vues. La conséquence de ça, vous l'aurez compris, c'est qu'on doit être capable de se débrouiller en faisant moins de vues. Autrement dit on doit miser sur la rétention. Les vues sont devenues précieuses, donc chaque personne qui vous découvre doit être une personne qui va vous suivre sur le long terme, qui doit regarder beaucoup de vos contenus. Alors pour faire ça, j'ai quelques conseils à vous donner. Et le premier, ça va être de créer des liens entre tous vos contenus. En fait, il faut que vous délimitiez bien tous les sujets que vous allez aborder. Et de cette façon, n'importe quelle personne qui vous découvre depuis n'importe lequel de vos contenus, et bien pourra potentiellement être intéressé par voir d'autres de vos contenus. Et de cette façon, vous allez profiter de l'effet de simple exposition qui dit tout simplement que plus une personne a un contact avec vous, et bien plus elle s'attache à vous. C'est finalement assez logique. Mais ce qu'il faut comprendre de tout ça, c'est qu'une personne qui, dès la première fois qu'elle vous découvre, regarde plusieurs de vos contenus à la chaîne, et bien c'est une personne qui a une probabilité infiniment plus forte de vous suivre sur le long terme qu'une personne qui serait simplement tombée sur l'un de vos contenus, et puis quelques semaines après, en aurait regardé un deuxième. Autre conseil très important, il faut que vous arriviez à marquer votre spectateur dès votre premier contact avec lui. Et pour ça, il faut développer votre personal brain. Donc laissez votre personnalité s'exprimer, partagez vos valeurs, partagez vos visions, partagez votre philosophie de vie. Ça je vous le répète souvent, mais le personal brain est très important, car rappelez-vous-en, un créateur, enfin un spectateur pardon, vous suit autant pour vous que votre contenu en lui-même. Donc c'est vraiment ça qui va faire la différence entre un créateur qui apporte simplement de la valeur, et qui partage des conseils, comme plein d'autres créateurs peuvent le faire, parce qu'il y a de plus en plus de créateurs, alors forcément sur la masse, et bien il y en a plein qui font du contenu de qualité. Et ce qui va vraiment faire que vous allez marquer les gens qui vont vous suivre sur le long terme, et bien c'est vraiment qu'ils vont avoir une attache émotionnelle avec vous, et quand je dis avec vous, c'est donc avec vos valeurs, votre philosophie, etc. A présent j'aimerais vous parler d'une grosse erreur que commettent la majorité des créateurs, et qui va littéralement ruiner leur croissance sur les réseaux. En fait il y a eu un gros changement qui a opéré sur toutes les plateformes de contenu ces dernières années, c'est que désormais l'algorithme va évaluer les performances des contenus de façon indépendante. Il va regarder chaque contenu un à un, regarder s'il a de l'engagement, et s'il a de l'engagement, et bien il va le booster, et s'il n'en a pas, et bien il va couper la visibilité, peu importe votre nombre d'abonnés. Et en fait si on regarde bien il y a quelques années, prenons l'exemple de YouTube par exemple, et bien un créateur qui avait une grosse audience avec beaucoup d'abonnés, à chaque fois qu'il allait poster un contenu, et bien l'algorithme allait le montrer à la plupart des abonnés, ce qui fait qu'il avait un nombre de vues constant sur chacun de ses contenus, et même si voilà le contenu est un peu moins bon, et bien il y avait malgré ça une bonne partie des abonnés qu'il voyait. Sauf qu'aujourd'hui ce n'est plus du tout le cas, puisque comme je vous l'ai dit, l'algo traite chaque contenu un à un, ce qui veut dire que si votre engagement est mauvais, et bien l'algorithme coupe instantanément vos vues, ce qui explique qu'un même créateur peut faire un jour 10 000 vues, puis un million de vues, puis redis mille vues, il y a une énorme disparité entre le nombre de vues, et bien c'est lié à ça, si l'engagement est bon, hop, l'algorithme vous booste à fond, par contre si vous êtes un gros créateur, et que le lendemain vous faites un contenu qui est un peu moins bon, ou l'engagement est mauvais, et bien l'algorithme ne va pas le montrer, il va uniquement parmi tous les créateurs qu'il y a, parce qu'il y en a plein, choisir le meilleur contenu de chaque créateur, évidemment c'est rentable pour eux, ça permet de maintenir plus les gens sur la plateforme, mais du coup un même créateur peut avoir une grande disparité dans son nombre de vues. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est que la stratégie de la quantité fonctionne beaucoup moins bien qu'avant, parce qu'avant clairement la quantité fonctionnait souvent mieux que la qualité, on pouvait poster un contenu tous les jours, et même si la qualité du contenu n'était pas exceptionnelle, et bien l'algorithme montrait quand même nos contenus à notre communauté, donc en faisant un contenu tous les jours, on était souvent plus rentable qu'en en faisant un par semaine, où l'on va s'appliquer à fond. Mais aujourd'hui ce n'est plus le cas, parce que si vous faites la stratégie de la quantité, vous n'allez faire que des contenus moyens, et aucun de ces contenus n'aura un engagement suffisamment bon pour que l'algo vous mette en avant, et du coup vous allez vous retrouver avec que des contenus qui ne seront plus montrés à vos abonnés, et donc les vues seront très rapidement bloquées. Voilà, l'engagement est aujourd'hui primordial, vous devez suffisamment vous appliquer, ça ne veut pas dire que vous ne devez pas maintenir une certaine cadence, la quantité est toujours rentable, mais clairement ça vaut le coup aujourd'hui de mettre le petit effort supplémentaire, qui va vous distinguer de la masse de la plupart des créateurs, et donc qui fera que vous allez être mis en avant. Et à ce propos, pour vous aider à créer du contenu plus facilement, plus vite et de meilleure qualité, je vous ai créé un document qui regroupe 10 promptes à poser à TachGPT, que j'ai confectionné par moi-même, ils vont vous aider tout au long du processus de création de vos contenus, que ce soit pour trouver des accroches percutantes, pour rédiger des intros qui vont booster la rétention, pour transformer un texte en thread, enfin bref, il y a de quoi faire pour les créateurs, ça se passe sur le premier lien en description pour le récupérer, et c'est complètement gratuit. On poursuit, et à présent je vais vous parler d'une compétence ultra importante, que devraient travailler tous les créateurs de contenus, et tout particulièrement en 2023, cette compétence c'est votre capacité à être synthétique, parce que vous le savez, en 2023 les gens ont de moins en moins d'attention, on ne consomme que des contenus fast food, du style TikTok qui nous envoie des shots de dopamine, même de façon générale, on est tout le temps sur les écrans, on veut tout tout de suite, on est beaucoup moins patient qu'avant, et donc les gens ne sont plus prêts à vous écouter très longtemps, si vous n'êtes pas synthétique, si vous n'allez pas droit au but, alors un premier conseil que je vous donne pour ça, c'est vos intros, ne vous présentez pas, ne faites pas des présentations à rallonge, vantez plutôt les bénéfices que vont apporter votre contenu au spectateur, allez à l'essentiel, allez droit au but, autre conseil que je peux vous donner, ça va être de rédiger vos contenus en deux fois, une première fois sans trop vous poser de questions, c'est un conseil que je donne assez souvent d'ailleurs, donc vous rédigez votre contenu au fil de la plume, et ensuite vous n'allez pas réellement le réécrire, mais plutôt repasser dessus, en ayant pour objectif d'enlever 20 à 30% du texte, ça va vous obliger à être synthétique, enlever tous les passages qui sont ennuyants, tous les passages qui sont inutiles, vous pourrez également reformuler les passages qui peuvent être dits de façon plus synthétique, et vous allez voir que ça fait une grosse différence sur la rétention d'audience, et vous le savez, la rétention d'audience, c'est d'ailleurs un point que vous l'évoquiez dans cette vidéo, c'est capital, votre capacité à maintenir les gens sur la plateforme, sur vos contenus, sera très clairement récompensée par l'algorithme, puisque vous répondez aux objectifs de la plateforme, plus elle maintient les gens sur la plateforme, plus elle gagne de l'argent, et donc forcément, elle met en avant les contenus qui ont une bonne rétention d'audience. Ce dont je vais vous parler maintenant, c'est probablement le conseil le plus important de toute cette vidéo, mais il faut que vous compreniez que le choix de votre sujet de base est absolument crucial, je le répète souvent, le choix de votre sujet détermine en grande partie les performances de vos contenus, il faut comprendre que vous pouvez faire le meilleur contenu du monde, si le choix de votre sujet de base ne suscite pas d'intérêt, qu'il n'y a pas d'engouement, qu'il n'y a pas de tendance, et bien vous n'arriverez pas à performer. Ne tombez pas dans ce piège de chercher à tout prix à faire quelque chose d'original, et je vais vous dire un secret qu'on ne vous dit pas, il est bien plus rentable d'essayer de refaire des choses qui ont déjà marché, plutôt que de chercher à être original. Alors oui, je sais, ce n'est pas ce qu'on a l'habitude de vous recommander, c'est un peu contre-intuitif, souvent quand on arrive sur le marché, on voit plein de créateurs, et on se dit qu'il faut absolument être différent des autres, mais ça c'est un réel piège. D'abord, vous avez une probabilité très faible d'y arriver, puisqu'il y a déjà des milliers et des milliers de créateurs, même des dizaines de milliers, et donc la probabilité d'inventer quelque chose de nouveau, elle est extrêmement faible, et quand bien même vous arriveriez à inventer quelque chose de nouveau, rien ne vous garantit que ça va plaire à l'audience, ça n'a pas encore été testé sur le marché. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en refaisant des sujets qui ont déjà bien marché, et bien déjà vous êtes sûr que c'est des contenus qui ont du potentiel, puisque s'ils n'ont plus à un moment donné, pourquoi ils ne pourraient pas plaire à un autre moment ? Il faut comprendre également que l'audience se renouvelle en permanence, c'est-à-dire que si quelqu'un a fait 300 000 vues sur un contenu il y a deux ans, et bien entre-temps, dans les deux années qui ont suivi, la plupart des gens qui ont regardé son contenu ne sont peut-être plus intéressés par cette thématique, et puis surtout de nouvelles personnes sont rentrées dans la thématique, ce qui fait que l'audience se renouvelle beaucoup plus vite qu'on ne l'imagine, et clairement, je vous le dis par expérience, pour avoir coaché des tonnes de créateurs, pour avoir accompagné des tonnes de créateurs, je le vois bien, en refaisant ce qui marche, on a beaucoup plus de chances d'arriver à refaire des vues plutôt qu'en cherchant à être original. Je vous invite à présent à vous abonner à cette chaîne, et à laisser un pouce bleu sur cette vidéo si elle vous a plu, vous pouvez également aller voir une autre de mes vidéos juste ici, c'est l'algorithme de YouTube qui vous la recommande, et moi je vous dis à très bientôt !